... Depuis le 21 janvier dernier, Richard Berry est accusé de faits de viol ou d'agression sexuelle incestueux, et de corruption de mineurs par sa fille Colline Berry-Rodgement. Alors que celle-ci a porté plainte, des camarades de son lycée ont décidé de s'exprimer ce lundi 15 février. Leurs propos ont été rapportés par le Parisien. Selon plusieurs sources, des amis de lycée et de fac auraient récemment repris contact avec elle, ils se souviendraient qu'à l'époque, elle leur avait parlé d'attouchement de la part de son père, affirme le journal. Des faits qui remontent à son enfance et qui, s'ils sont désormais prescrits, hantent toujours l'actrice. Ainsi, pourquoi avoir décidé de parler maintenant ? Il y a plusieurs périodes de ma vie où j'ai pensé faire cette démarche, a-t-elle expliqué lors d'une interview accordée à France Info. Je ne l'ai pas fait par peur de faire du mal à d'autres. Pas qu'à mon père, à ma famille, à mes grands-parents. Ma grand-mère me disait d'attendre qu'il soit mort, parce que voilà, on fait tout exploser. J'avais bien conscience de tout ce que ça implique. Si est-il donc grâce à Camille Kouchner et sa publication de La Familia Grande qu'elle a trouvé le courage de témoigner après tout ce temps ? Trouver la force de raconter son histoire n'est pas toujours facile mais Colline Berry a pu compter sur le soutien de sa cousine Marie Lou Berry. Si est-il d'ailleurs elle qui l'a poussé à aller porter plainte ? Une initiative que l'actrice de 44 ans ne regrette absolument pas. Je suis délesté de quelque chose, confie-t-elle d'abord à France Info. Je suis même heureuse et contente qu'il puisse y avoir une enquête sérieuse, pointilleuse. Si est-il peut être très candide, mais je suis sereine et ça m'a apaisé. Je suis complètement soulagé, a-t-elle avoué avant d'affirmer qu'il était devenu vital pour elle d'en parler. Je sais que ça n'allait pas être passé sous silence et que j'exposerais ma famille et mes enfants à une médiatisation qui est lourde à porter, dit-elle. Cependant, même si être sur le devant de la scène pour de telles accusations peut avoir des conséquences, la fille de Richard Berry n'a pas hésité à confier, les effets secondaires négatifs sont moins importants que le bénéfice que je pense être à l'issue de cette démarche. A l'heure actuelle, l'enquête se poursuit toujours. Pascal Lelouage soutient Richard Berry depuis la révélation de ses accusations, deux camps se sont formés. Il y a ceux qui soutiennent Colline Berry et les autres qui sont du côté de Richard Berry. Si est-il le cas de Pascal Lelouange qui est sorti du silence le 4 février dernier pour la première fois. Dans un post Instagram, celle-ci a partagé une citation lourde de sens, une injustice face à un seul est une menace faite à tous, pouvait-on lire. Un message signé Montesquieu et qui montrait ouvertement son soutien à son compagnon. ...